bonjour dans cette vidéo on va essayer d'entamer la suite de ce qu'on avait commencé dans la vidéo précédente à savoir parler des karaté donc tout ce que je souhaite c'est que vous sortez des sentiers battus et que vous essayez de vous accrocher davantage pour apprendre cet art martial qui à la longue vous rapportera beaucoup de plaisir et vous permettra de garder un bon ou bonne forme donc on va commencer par ce qu'on appelle le noeud comment nouer la ceinture comment mettre la ceinture beaucoup d'athlètes ne savent pas mettre la ceinture dans le bon endroit donc vous prenez la ceinture comme ça au milieu vous la mettez juste pour rentrer près du nombré un peu au dessous du nombré vous faites un premier tour et vous revenez voilà il faut que les deux bouts soient à égalité vous prenez les deux bouts vous les mettez côte à côte et vous tenez la ceinture à l'endroit où elle se colle au ventre vous sortez votre l'endroit là et vous ranger votre ceinture là la ceinture elle ne va pas se dénouer facilement elle ne va pas tomber donc elle va être comme on dirait je bien accroché à votre kimono d'ailleurs la ceinture dans les chez les grands maîtres ils disent que la ceinture sert à tenir le kimono bon nous c'est un grade pour les progressions donc le karaté on a la ceinture manche c'est le début qui peut durer jusqu'à deux mois de pratique ensuite vous avez ceinture jambe qui peut durer trois mois après la pratique ensuite avec un passage de grade bien organisé par le maître le coach l'entraîneur ou la commission de passer de la jambe à l'orange puis deux on compte trois mois quatre mois cinq mois plus le grade devient important plus la durée prend le temps qu'il faut ensuite vous avez l'orange au grade suivant c'est la verte la ceinture verte donc la durée à peu près trois mois quatre mois jusqu'à cinq mois puis encore six mois et plus vous avez la bleu alors la ceinture bleue de la ceinture bleue vous tenez à peu près une pratique d'un an pour avoir la ceinture marron ceinture marron c'est la préparation à la première gamme donc là la durée elle peut aller d'un an à un an et demi donc si vous comptez le tout vous allez apprendre vous allez avoir à peu près une durée de trois ans trois ans et demi de pratique pour se préparer à passer le grade la première gamme ça c'est le style européen blanche jaune orange verte bleu marron noir pour le système japonais ils ont pas les couleurs ils ont la blanche après une certaine durée de pratique ils ont le marron après une certaine durée de pratique nous ont la première tente donc ça c'est les grades qu'on a cité donc on a cité aujourd'hui comment bien serrer sa ceinture comment faire naître comment réaliser le nœud de la ceinture et les grades et les grades bien sûr il faut pas qu'ils soient entrecoupés par une durée importante sinon la pratique aura tendance à devenir médiocre donc il faut essayer toujours de s'accrocher soit à la maison et suivre les refaire la pratique ou bien pour les enfants une préférence être toujours dans et loin ces vidéos là ne sont pas un entraînement proprement dit ce n'est qu'une imprégnation pour vous pour pouvoir aborder soit un club sportif soit par vos commentaires nous suivre et essayer d'en tirer un meilleur profit donc aujourd'hui je vous salue je vous attends dans vos commentaires et à la prochaine vidéo merci